bonjour bonjour j'espère que vous allez bien et vous passez de bonnes vacances mais n'oublie pas il faut tout simplement réserver un temps pour les histoires l'histoire d'aujourd'hui est vraiment très fameuse très connue par tout le monde oui blanche neige blanche neige encore une fois oui blanche neige dans la maison des nains les sept et on a sept il y a sept nains la blanche neige dans la maison des nains voici blanche neige voici la maison des nains dans la forêt alors écoutons encore fois cette histoire cette belle histoire de blanche neige blanche neige dans la maison des nains la belle mère de blanche neige a ordonné un chasseur de tuer la petite fille la petite fille c'est plan blanche neige mais le chasseur qui a pitié d'elle la laisse dans la forêt elle se met à courir à courir blanche neige poursuivit sa course jusqu'à la proche de la nuit elle vit alors une maison lettre une petite maison et qui entra pour se reposer dans cette demeure dans cette maison ou maisonnette à vrai dire tout était petit mais d'une élégance et d'une propreté si grande qu'on ne peut dédiquer il y avait là une petite une petite table recouverte d'une nappe blanche et pourtant cette petite cette petite assiette accompagné chacune d'une cuillère d'une fourchette d'un couteau et d'un goût contre le mur était disposé l'un près de l'autre cet petit lit garni de drap blanc comme neige alors les enfants comme blanche neige avait faim et soif elle mange un peu de lit et de pain dans chaque assiette et bu quelques gouttes de vin dans chaque gobelets car ils ne veulent pas consommer entièrement la part d'une personne puis se sentant fatigué il voulait se coucher dans un lit mais aucun ne lui convenait l'un était trop long l'autre trop court enfin enfin elle trouva le septième tout à fait à sa taille quand la nuit fut complète les habitants de la maison de la maisonnette firent leur entrée c'était les saintes nains qui piochaient et creusé la montagne pour y chercher des minuets ils allumèrent chacun leur chandelle et quand la pièce fait éclairée ils s'aperçurent que quelqu'un était entré chez eux le premier dit qui s'est assis sur ma chaise le second qui a mangé dans mon assiette le troisième qui a entamé mon pain le quatrième qui a mangé une partie de mes légumes le cinquième qui s'est servi de ma fourchette le sixième qui a coupé quelque chose avec mon couteau le septième qui a bu dans mon gobelet bien sûr cette histoire il faut la suivre la prochaine fois c'était donc blanche neige dans la maison d'une première partie